Hum! J'adore le chocolat! Hein? C'est vide! Non! Ce n'est pas possible! Il a disparu! Disparu! C'est une urgence! Oh oh! Ce n'est pas bon! C'est quoi ce bruit? Oh non! Hazel! Hazel! Il faut y aller! Donnez-moi à manger! Oh! Salut! C'est pour moi? Hum! Délicieux! J'ai accouru aussi vite que j'ai pu! Je t'ai apporté des oursons à gélatine! Les choses s'améliorent! Ce sont des bonbons! Pas sous ma surveillance! Essaye plutôt ceci! Berk! Berk! Alors c'est comme ça, hein? J'ai toujours su qu'elle était une sorcière! C'est tellement bizarre! Et par ici, c'est le moment d'un défi culinaire! Bon, c'est pas mal! J'ai vraiment besoin de nettoyer mes lunettes! Ah! C'est mieux! Commençons! Voici votre premier défi! Du gâteau! Donne-le-moi! J'ai hâte! Je sais quoi faire! J'aurai besoin de mon moule! Hein? Qu'est-ce que c'est? Tu es sur le point de le découvrir! J'y verserai du chocolat! Maintenant, je vais le faire bouger! Je dois couvrir les bords! Puis, je le laisse durcir! Ensuite, j'aurai besoin de chocolat blanc! Je vais l'ajouter au moule! Je vais utiliser une cuillère pour l'étaler! Jusqu'ici, tout va bien! J'ai un petit oeuf en plastique! Qu'est-ce que tu fais avec ça? Hum! Je suis intriguée! Il y a quoi dedans? Peut-être de l'herbe à chat? Je suis prêt! Quel mystère! Maintenant, je dois sceller mon oeuf! Je vais y coller une autre moitié! Ensuite, je prendrai un ballon! C'est la partie amusante! Je sais quoi faire! Minou, regarde ça! Oh! Une lumière brillante! Je la veux! Ouf! C'était fatigant! Non! Mon ballon! Oups! Désolée pour ça! Heureusement, j'en ai un en réserve! Le voilà! Je vous ai à l'oeil tous les deux! Je dois tremper le ballon dans le chocolat! Je veux couvrir le bas! C'est intéressant! J'ai de la barbe à papa! Elle peut aller dans le chocolat! Je vais ajouter des bonbons! Ensuite, mon oeuf! Plutôt impressionnant, non? Essayez de battre ça! Il pense qu'il est si spécial! Attends, je sais! Je peux utiliser mes guimauves! Je vais devoir les faire fondre! Je peux utiliser mon sèche-cheveux pour ça! Ça ne devrait pas être long! Je vais ajouter du pop-corn! C'est tellement gluant! Juste comme je le veux! Ça a l'air bien! Il faut le laisser durcir! Ça n'a pas pris longtemps! Je vais ajouter de la pâte à tartiner au chocolat rose! Je vais l'étaler! Je ferai mieux de commencer! Hum! Qu'est-ce que c'est? Oh non! Pas tout! Tu ne peux pas partager! Je ne partage pas les bonbons! Ils sont à moi! Peu importe! J'en ai besoin pour mon gâteau! Ça ajoutera de la couleur! Maintenant, je vais ajouter des bonbons gélifiés moelleux! Wow! Regardez ça! C'est beau! De la nourriture comme je l'aime! Hum! Ça sent très bon! Je vais utiliser une barre de chocolat! Ne vous inquiétez pas! J'ai lavé mes pâtes! Euh... Un petit coup de main! Tiens, tu peux avoir ça! Permets-moi! Merci, Hazel! Je vais ajouter des ceintures de bonbons! Ça va lui donner du pétillant! Place au sirop de fraises! Je vais le garnir de guimauve! Et si on ajoutait de la sauce choco ensuite? Euh... J'ai besoin de la crème! D'accord, mais c'est la dernière fois! Tu es la meilleure! Je vais apporter les dernières touches! Hé! C'est plutôt bien! Je le mangerai volontiers! J'ai taisi un oeil! Oh! Beau travail! Laissez-moi voir vos plats! Tiens! Hum! Ils ont l'air géniaux! J'espère que ça te plaît! Je vais commencer par celui-ci! Wow! C'est délicieux! Je le savais! Ouf! C'est dur! Euh... Est-ce que c'est une mauvaise chose? Souhaitez-moi bonne chance! Euh... C'est caoutchouteux! Est-ce que je peux recommencer? Passons à la suite! Au moins, il me semble comestible! Aïe! Ma dent! Oh non! Tu aurais pu me prévenir! J'espère qu'elle aime les diamants! Tu es un vieux romantique! Alors, qui a gagné? Eh bien, le plat du chat était le meilleur! On a perdu contre le chat! C'est chabuleux! Que peut-on y faire? Il est temps de faire des bêtises! Attendez! J'ai faim! Mamie! Mathieu? Chérie! Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es encore fait dessus! Non! J'ai besoin de manger quelque chose! Nourris-moi, mamie! Laisse-moi réfléchir! Je n'ai rien à grignoter, mon chéri! La vie est trop injuste! Défenseante! Je savais que cette maison était hantée! Sauf-toi, Mathieu! Pikachu! Hé, c'est quoi cette tête tout triste? J'ai très faim! J'ai envie de manger quelque chose de bon! Désolée, je n'ai plus rien! C'est la pire journée de tous les temps! Attendez, qu'est-ce qui se passe? Je n'aime pas cet aspect! Qu'est-ce qui s'est passé? Coucou, par ici! Vous allez participer à un concours de cuisine! Oh, ça va être amusant! Ça me semble être une bonne idée! Je suis prêt! Allons-y! Roulement de tambour, s'il vous plaît! Votre premier défi est des oeufs brouillés! Ça va être du gâteau! Ouais, je m'attendais à quelque chose de plus difficile! J'ai besoin d'une poêle! Et d'un oeuf, bien sûr! Je vais casser l'oeuf dans la poêle! En un rien de temps, j'obtiendrai une délicieuse omelette! Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je sais! Je vais utiliser une fourchette pour casser la coquille! Ça ne fonctionne pas! Cet oeuf est super dur! Je vais y aller avec les dents! Ça commence à bien faire l'oeuf! Puisque c'est comme ça! Tiens! Ouvre-toi! Je ne plaisante pas! Sérieusement! Ça marche d'habitude! Il n'y a qu'une chose à faire! Hé! Qu'est-ce que... On dirait que je vais devoir me débrouiller seule! J'ai une super idée! Vous avez déjà vu un oeuf voler? Oups! Attention! Oh! Je suis réveillée! Je suis réveillée! Oh mon Dieu! Mon oeuf! Il va être un peu croustillant! Je ne peux pas donner ça à Mathieu! C'est un désastre! Je vais devoir recommencer! Attendez une seconde! Je sais quoi faire! Je vais couper cette saucisse en deux! Mais pas jusqu'au bout! Ça a l'air pas mal! Maintenant, j'ai besoin d'un cure-dent! Je vais le planter dans la saucisse! Ensuite, j'écarte les deux moitiés! Et je lui donne une forme de cœur! Puis, je plante un autre cure-dent pour le maintenir! C'est adorable! Je vais le mettre dans le moule! Ensuite, je casse l'oeuf à l'intérieur! Je vais attendre qu'il cuise! Ça devrait être bon! Ça sent bon! Je suis sûre que Mathieu va adorer! C'est pas mal! Je ne peux pas rivaliser avec ça! Je vais rester simple! On a terminé! Wow! Regardez-moi ça! C'est tellement créatif! Je suis impressionnée, mamie! Tu connais mes goûts! J'ai hâte de goûter! C'est du bon boulot! Je ferai n'importe quoi pour mon Mathieu! Qu'est-ce que j'attends? Ça a l'air tellement bon! C'est excellent! Je t'aime, mamie! Tu vas me faire rougir! Qu'est-ce qu'on a là? Euh, c'est assez basique! Je suis un peu déçue! Je m'attendais à mieux de ta part, Pikachu! Je vais quand même le goûter! On verra si c'est bon! Attendez! Je crois que j'arrive à le casser! Beurk! Il est cru! Oups! Désolée! Il n'y a qu'une seule gagnante! Mon adorable mamie! Oui! Ça me semble juste! Youhou! Aïe! Mon dos! Heureusement que j'ai apporté un livre! On peut accélérer un peu! Je réfléchis! Faites-moi une sucette! Bon, d'accord! Pas de problème! Je vais d'abord finir mes bonbons! En voilà un qui a l'air confiant! Il est temps de s'y mettre! Cette poire a l'air bien juteuse! Et hop! Il va falloir que je la coupe! Heureusement, je suis un vrai samouraï entraîné! Et voilà! De belles tranches fines! Wow! Qui es-tu? J'ai de nombreux talents cachés! Où en étais-je? Ah oui! J'ai besoin de bonbons! Je vais les disposer sur les tranches de poire! Je vais utiliser plusieurs couleurs! Qu'est-ce que tu fais? Hein? Oh non! J'ai écrasé mes bonbons! Ils sont tous aplatis! Tiens, ça me donne une idée! Il me faut un bol! Je vais m'en servir pour écraser les morceaux de bonbons! Et ça me permet de me défouler un peu! Je vais les écrabouiller, encore quelques-uns! C'est parfait! Mais je n'ai pas encore terminé! Je vais former une boule de bonbons! Comment ça se passe? Attention, mon garçon, ça va chauffer! Je vais utiliser le sèche-cheveux pour faire fondre les bonbons! Oh, ça marche! Encore un tout petit peu! Et voilà! Des poires confites! Wow, j'avais encore jamais vu ça! Maintenant que j'ai bien malaxé mes bonbons, je vais les étaler! Je veux que ça fasse une couche fine et régulière! C'est exactement ce que je voulais! À présent, je vais avoir besoin de ce couteau! Je vais réveiller l'artiste qui est en moi! Je vais découper une forme dans la pâte à bonbons! Je veux que ce soit parfait! Wow, regardez-moi ça! J'enlève le surplus de bonbons! Je le mangerai plus tard! Ça ne vous rappelle rien? C'est un vrai chef-d'oeuvre! Splendide! J'ai terminé! À toi de jouer, Mathieu! Wow, je suis gâtée! Ça a l'air trop bon! Ce serait presque dommage de le manger! Mais je vais le faire quand même! J'en ai l'eau à la bouche! Wow, c'est tellement bon! Mes compliments au chef! Passons maintenant au plat de Mamie! Oh, c'est très coloré! Tu as vraiment le sens du détail, Mamie! D'où te viennent toutes ces idées? Je goûte! J'ai pris ma décision! Égalité! Vous gagnez tous les deux! Bravo, Pikachu! Beau travail, Mamie! Je suis dans la place! C'est parti! Cette fois, faites-moi des gaufres! Et elles ont intérêt à être bonnes! Ça, ça me plaît! Mes ingrédients sont juste ici! Et hop, la farine dans le bol! Attention, je ne veux pas en mettre partout! Maintenant, je vais devoir mettre la main à la pâte! Oh, Pikachu a l'air enthousiaste! Je ne suis pas inquiète! Mathieu adore mes pâtisseries! Attendez un peu! Où est la farine? Le pot est vide! Pikachu? Oui, un souci? Puis-je t'emprunter de la farine? S'il te plaît, s'il te plaît! Et ma réponse est... Non! Quoi? Méchant garçon! Peu importe! Vieille chouette! Cette fois, je suis sûre de gagner! Donnons de la couleur à cette gaufre! Je n'ai besoin que de quelques gouttes! Je vais maintenant mélanger le tout! Je vais faire la même chose avec des couleurs différentes! Ça va être formidable! Mathieu ne va pas en croire ses yeux! Je suis presque prêt! Je pense que tout y est! Il est temps de les faire cuire! Je dépose la pâte dans le gaufrier à l'aide d'une pierre! De l'extérieur vers l'intérieur! Chaque section sera d'une couleur différente! Ça va être magnifique! Ce sera comme un arc-en-ciel de gaufres! Je suis un génie de la cuisine! Et voilà! Plus qu'à attendre que ça cuise! C'est la partie la plus facile! Le gaufrier fait tout le travail! Oh! Je crois que c'est bon! Jetons un coup d'œil! Oh! Waouh! C'est encore mieux que ce que j'imaginais! Je vais y planter un bateau en bois! Puis je vais tremper la gaufre dans le caramel! Ça va être sucré, moelleux et croquant à la fois! C'est incroyable! J'ai envie de la manger tout de suite! Il ne reste plus qu'à apporter la touche finale! Une légère pluie de vermicelle! Peut-on faire mieux? Je ne crois pas! C'est de toute beauté! Hé! C'est l'heure de manger! Envoyez-moi vos plats! Oh non! Je ne peux pas laisser tomber, Mathieu! Qu'est-ce que je vais faire? Je reviens tout de suite! C'est maintenant ou jamais! Toute cette lecture m'a donné faim! Donne-moi ça! Voleuse de sandwich! Ce n'est pas tout à fait ça! Je vais uniquement garder le pain! Je vais commencer par découper un cercle comme ça! Maintenant, je vais le mettre dans le gaufrier! Ça le rendra plus croustillant! Je ne veux pas que ça brûle! Ça devrait suffire! Ça ressemble à une gaufre! Je vais faire de même avec l'autre tranche de pain! Ce n'est pas très original! Ajoutons un peu de douceur! J'ajoute de la sauce au chocolat? C'est ce que je préfère! Et ensuite... Ah oui, les vermicelles! Wow! Ça a l'air délicieux! C'est parfait! Bien joué! Voyons ce qu'en pense, Mathieu! Wow! Tu ne me déçois jamais! C'est mon jour de chance! Je vais commencer par le plat de mamie! Ça a l'air bon! Mais est-ce que c'est bon? Hum... Attendez! Ce n'est pas une gaufre! Tu m'as piégée, mamie! Oh! Oh! Je suis dans le pétrin! S'il te plaît, ne le dis pas à ta mère! C'est au tour de Pikachu! Je préfère ça! Tu es un véritable maître en matière de gaufre! Je sens que je vais me régaler! Wow! Incroyable! Tu as gagné, Pikachu! Ouais, je le savais! T'es en plein, mamie! Non! Bon, d'accord! Le concours est terminé! Découvrons le nom du grand gagnant! Je suis tellement nerveuse! L'attention est à son comble! Le gagnant est... Chacun d'entre vous! Félicitations! Quoi? Sérieusement? Je vais m'en contenter! Oh! J'ai tellement faim! J'ai besoin de manger! Il n'y a rien! Oh! Le placard est vide! Il doit y avoir quelque chose à manger! Attends! Qu'est-ce que c'est? Une banane? Beurk! C'est dur comme de la pierre! C'est tellement injuste! Oh! Une corde mystérieuse! Je devrais la tirer! Hein? Où suis-je? Oh! Je suis toute seule! Mais pas pour longtemps! Allons-y! J'espère que j'ai bien visé! Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Maman! Arrêtez! J'ai la tête qui tourne! Hé! Bien là! Je vais vomir! Bonjour les amis! Bienvenue au défi de cuisine! Youpi! Mon ventre gargouille! Ouais! Le mien aussi! Je veux partir d'ici! Vous pouvez me préparer quelque chose à manger? Faites en sorte que ce soit savoureux! Hum! Je peux faire ça! Laisse-moi faire! Je vais préparer un sandwich délicieux! Finissons-en! J'ai fait ce pain moi-même! C'est sombre et morose! Tout comme moi! Ouais! Ça ira! Mais il m'en faut plus! Hum! Une saucisse! Je peux travailler avec ça! C'était facile! Il faut du ketchup! Mon travail ici est terminé! Ce n'était pas difficile! C'est l'heure des farces! Oh! Allez! Dépêchez-vous! J'aurais besoin d'un grand couteau! C'est l'heure de hacher! Je ferais mieux d'être prudent! Hé! C'est l'heure du spectacle! Ah! C'est quoi tout ce bruit? Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est terrifiant! Il faut faire quelque chose! Ne t'inquiète pas! Je vais te sauver! J'ai un pansement! C'est juste une farce! C'était méchant! C'est juste du ketchup! Comment as-tu pu faire ça? Ce n'est pas si grave! Hein? Attends! Il y a du ketchup dans mon fromage! Ce n'est pas mon problème! Hmm! J'ai une idée! J'aurais besoin d'un moule à me filer! Allons-y! Je vais le remplir avec du fromage! Ensuite, j'ajouterai du colorant alimentaire! J'en aurai besoin que d'une petite goutte! Ensuite, je vais mélanger! Je vais utiliser différentes couleurs pour le reste! Maintenant, je peux faire mon sandwich! Je vais mettre le fromage sur le pain! Comme ceci! Regarde toutes les couleurs! C'est comme un arc-en-ciel! Je mettrai l'autre tranche sur le dessus! Puis, je peux le faire cuire! Je vais le mettre dans une poêle! Et j'attends que le fromage fonde! Hmm! Joli et doré! Ça a l'air délicieux! J'en ai l'eau à la bouche! Parfois, je me surprends moi-même! On s'en fiche! Tu es juste jaloux! Passez-moi la nourriture! Bon appétit! Wow! Vous me gâtez! L'ingrédient secret est l'amour! Je vais essayer celui-ci en premier! Hmm! C'est tellement bon! J'adore ça! Je savais que tu l'aimerais! C'est juste un hot dog! Passons à la suite! Je vais essayer quelque chose! Oh! C'est si joli! Je suis impressionnée! Tu as entendu ça? Elle l'aime! Elle est facilement satisfaite! J'ai hâte de goûter! Hmm! C'est tellement gluant! Délicieux! Tu es un génie! Bravo! Je suis tellement contente! Miam! Miam! J'ai tous mes encas préférés! Et je vais tous les manger! Hmm! 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 Ça a l'air vraiment délicieux! Je sais! Je reviens tout de suite! Où va-t-elle? Je suis curieux! En plus! J'en veux plus! Qu'est-ce que je devrais essayer ensuite? Oh! Un biscuit! Si près du but! Hmm! Croustillant! Je l'ai! Beau travail! Regarde ça! Plutôt sympa, non? Ça va, je suppose! Regarde ça! Hmm! Yonk! Je peux utiliser ces boutons de chocolat. Je les ferai fondre d'abord. Maintenant, je vais séparer un mini-biscuit. Place à la créativité. Je vais faire des pâtes avec le chocolat. Ça devrait le faire. Ensuite, j'ajouterai du chocolat au biscuit. Je veux recouvrir la garniture. C'est parfait! Je peux ajouter les pâtes maintenant. Simple et facile. Je ne veux pas les casser. Je mettrai l'autre moitié du biscuit dessus. Ensuite, place à plus de chocolat. Ça ne peut pas être mieux. Je vais ajouter des yeux en bonbons. C'est une araignée en chocolat. Je vais la mettre avec sa copine. Elles ont l'air incroyables. Qu'est-ce que t'en dis? Plutôt mignonne, n'est-ce pas? Ce serait dommage de les manger. C'est mon tour. Je vais vider les cookies dans un bol. Puis, je dois les briser. Je veux en faire une chapelure. Ensuite, j'ajouterai un peu de lait. C'est la bonne quantité. Je mélange. Je veux faire de la pâte. Maintenant, je dois la diviser en portions. Cette cuillère à glace fera l'affaire. Mais je n'ai pas fini. Je vais y enfoncer une brochette. Ensuite, je peux le décorer. Je vais utiliser du chocolat coloré pour ça. Je vais le verser goutte à goutte sur la pâte à biscuits. Puis, j'attendrai qu'il se solidifie. Ce n'est pas long. Des sucettes en forme de cookies. Miam, miam. C'est ça, ton idée géniale. Regarde mes araignées. C'est bon. Elles sont sympas. Je n'ai plus de snack. Qu'avez-vous pour moi? Voilà. Oh, c'est vrai. Wouah! Ah! Elle a eu peur. Les araignées ne méritaient pas ça. Désolée. Au moins, j'ai ces sucettes en forme de cookies. J'ai hâte de les goûter. Hum, c'est tellement visqueux. C'est une explosion de saveurs dans ma bouche. Je suis sûre que les araignées étaient bien. Tente-la, bestie. Ne fais pas ça. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Préparons quelque chose de spécial. Tu lis dans mes pensées. Hum, de la terre. Ça va être délicieux. C'est la recette de ma maman. J'ai hâte de le goûter. Mais il manque encore une chose. Mais quoi? Hum, laissez-moi réfléchir. Je verrais mieux d'aller au magasin. Il y a tellement de choix. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce qu'il me faut. De la crème. Bah, les pâtes blondinettes. Je l'ai vu en premier. Que se passe-t-il? Où sommes-nous? C'est trop génial. Oh, je me demande ce que c'est. Allez, ouvre-le. Un bouton rouge? J'espérais quelque chose d'un peu plus marquant. Appuyons dessus. Stop! Quoi? Où est passé ton sens de l'aventure? On ne sait pas ce qu'il fait. Ah! Ah! Prends ça! Non! Arrête ça! Ce serait vraiment horrible. Wow! Quelle imagination. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que tout ira bien. C'est parti. Du gâteau? Wouhou! Tu vois, tout va bien. Hum, il a l'air délicieux. Je vais me régaler. Attends. Pas si vite. Le bouton. Oh, oui, bien sûr. Il faut que j'appuie dessus. Vas-y. Souhaite-moi bonne chance. Je pensais qu'il se passerait quelque chose. Oh, c'est comme dans un jeu télévisé. Où est-ce que ça va s'arrêter? Des bonbons? Ce que je préfère. C'est vraiment génial. Regarde. Waouh! Super! Je vais les mettre sur mon gâteau. Ce sera super coloré. J'ai hâte de le goûter. Il a l'air incroyable. Waouh! C'est encore meilleur que je ne le pensais. Hum, il est si léger et moelleux. Hum, excellent choix. Ok, à mon tour. S'il vous plaît, faites que ce soit quelque chose de bien. Je suis tellement nerveuse. Sérieusement, j'ai droit à des cornichons. Ça ne me semble pas très juste. Eww! Hum, bon, je vais essayer. Je vais le mettre par-dessus. Hum, très bien. C'est croustillant. Beurk, c'est pas bon. Tu auras plus de chance la prochaine fois. Faisons tourner la roue. J'espère que ça va être quelque chose de bon. Haha, bien fait pour toi. Oh, pourquoi? Où est-ce qu'elle est? Oh, une livraison aérienne. Ça risque de piquer. Du gâteau et de la moutarde? C'est un vomir. Finissons-en. Wouah, ça pique. J'ai peur. Je peux le faire. Papy. Oh, c'est horrible. Eh oui, ce sont les règles. Allez, c'est parti. Oh, super. C'est parfait. Wouhou, c'est exactement ce que je voulais. Il pleut des globes oculaires. Miam, ça va être excellent. J'en ai l'eau à la bouche. Hum, je vais tout manger. Hum, ils sont moelleux. On les sent bien éclatés dans la bouche. Hé, je te vois. Berk, comment tu peux manger un truc pareil? J'espère que je ne vais pas avoir un truc comme ça. Oh non, c'est une catastrophe. Vous avez vu ça? J'ai un cadeau pour toi. Génial, merci. C'est du sang? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Ah, je ne me sens pas très bien. Oui, j'ai réagi de la même manière la première fois. Tu vas la boire? Quoi? Je ne peux pas l'atteindre. C'est dommage. Il va tourner. Bon, c'est quoi la suite? Quoi? Non, tout sauf ça. Non, je vous en supplie. De l'ail. C'est une plaisanterie ou quoi? Il peut sentir ma peur. Comment les humains peuvent-ils manger ça? Bon, je veux bien goûter, mais juste avec la langue. Yuck! Ça brûle! Attendez, c'est bon en fait. Oh! Je peux commencer. Je t'en prie. Hein? Un ver vide? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Découvrons-le. Oh! Regarde ça! Quoi? C'est pas possible. Il doit y avoir un problème. C'est la faute du jeu, pas la mienne. J'ai besoin d'une dernière chose. Je le garde toujours à portée de main. On ne sait jamais quand on en aura besoin. Hum, de la glace? Ces fraises ont l'air si juteuses. Coucou, copine. Ne fais pas ça. Hop, dans le mixeur. Du lait, très bon choix. Va t'en de là. Je dois me concentrer. Et maintenant, on mixe. C'est bon. J'en ai marre. Je m'en vais. Oui, c'est bientôt le bon moment. Je vais me régaler avec du sang frais. Oh! J'espère vraiment que personne ne m'a vue. Il faut que j'aille en cours. Je vais avoir besoin de ce livre. Sérieux? Rien du tout? Qu'est-ce que je fais de travers? Wow! J'adore cette émission. Incroyable! C'est à moi de jouer. Tchoum! Oh! Au secours! Attendez. C'est une chauve-souris. Sors d'ici. Bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. Hé! Comment ça va? Tu as l'air contrarié. Ce n'est pas facile d'être un vampire. J'ai tellement soif. Je vois le problème. Je peux peut-être t'aider. Attends une seconde. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais préparer un délicieux cocktail. Je vais y ajouter des dents étincelantes. Il doit être bon et bien frais. Passons maintenant au soda. Regardez toutes ces bulles. Ensuite, j'ai besoin de colorant alimentaire rouge. Je vais remplir ce petit bol. Regardez-moi cette couleur. C'est parfait. Maintenant, je vais remplir cette seringue. Le vampire va adorer. Je pense que c'est suffisant. Je vais mettre la seringue dans le verre. Puis pousser pour libérer le liquide. Wow! Regardez-moi ça! Je crois que c'est prêt. Oups! J'allais oublier la paille. Tada! Je l'ai fait rien que pour toi. Quoi? C'est vrai? C'est super gentil. Tu es la meilleure. Hmm. Bon. Je dois y aller. Ça commence à me monter à la tête. J'ai presque terminé. Ça devrait suffire. Je vais le verser dans le verre. Hmm. Ça a l'air délicieux. Je sens que ça va être bon. Mais je n'ai pas terminé. Je vais le recouvrir de crème. C'est de mieux en mieux. Maintenant, il me faut des vermicelles. C'est tellement beau. Et voilà la cerise sur le gâteau. Wow! C'est une véritable œuvre d'art. Regardez cette licorne. Je l'adore. Oh! Très chic. J'ai un coup d'œil à mon verre. Wow! Je suis impressionnée. Comment est-ce que tu as fait? Euh... Peu importe. C'est un secret de famille. Santé! Wow! C'est la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. C'est délicieux. J'adore faire de la pâtisserie. Et ce gâteau semble délicieux. Mais il a besoin d'un peu de garniture. Que diriez-vous de délicieux donuts? Euh... Je ne pense pas. Nous avons besoin d'une carotte croquante. C'est mieux comme ça. Tu es folle? Pas question. Comment tu oses? C'est une vieille recette de famille. Lâche le gâteau. Donne-le-moi. Oh non! Tu ne l'auras pas. Non! Le gâteau! Euh... C'était de ta faute. Mais peut-être que nous pouvons le sauver. Admettons-le. Il est ruiné. Sérieusement? Oups! S'il te plaît, ne dis rien à ta maman. Je dois leur donner une leçon. Prenez ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'était un atterrissage mouvementé. Hé! Par ici! Je t'aime, mon chéri. Nous allons nous amuser. C'est certain. C'est vraiment excitant. Vas-y en premier. Non, toi! Non, j'insiste. Je ne peux pas, s'il te plaît. Allez, vas-y. Hé! Nous n'avons pas toute la journée. Hein? Oh, bien sûr. Désolée, je vais l'ouvrir. Voilà. Hein? Une tasse? Je ne m'attendais pas à ça. Il y a quelque chose dedans. Hum, c'est du café. D'accord, c'est à mon tour. Jetons un coup d'œil. Quoi? C'est une blague? Est-ce que c'est mon anniversaire? Je suppose que je vais le mettre. Il est plutôt mignon. Oh, il y a autre chose. Est-ce que je devrais souffler dedans? Oh, pourquoi pas. Eh bien, bonjour. Waouh, merci. C'est un cornet à glace. Mais où est la glace? C'est tellement injuste. Ne pleure pas, ma chérie. Mais je veux juste une friandise savoureuse. Je vais régler tout ça. Je sais quoi faire. Euh, d'accord. Je vais essayer. Ne me déçois pas. Je suppose que ça ressemble à de la glace. Et c'est délicieux. Maintenant, j'ai besoin d'un bâtonnet de glace. Je vais tremper le cornet dans plus de glaçage. Je m'assure qu'il est entièrement couvert. Rendons les choses encore meilleures. Je vais ajouter des vermicelles. Oh là là! Ça a l'air incroyable. C'est une œuvre d'art. Qu'est-ce que tu vas faire? Hum, ça fait du bien. Oh, c'était intense. La caféine commence à faire effet. J'ai une excellente idée. J'ai besoin d'une tablette de chocolat. Je vais la faire fondre. J'utiliserai ce sèche-cheveux pour ça. Voilà. Je découpe un coin. Je verse le chocolat dans la tasse. Hum, ça a l'air si collant. Je pense que c'est tout. Je vais incliner la tasse à un angle et ensuite la faire tourner. Il me faut maintenant le couvercle. Je verse du chocolat dedans. C'est la partie facile. Je vais attendre que le chocolat durcisse. Maintenant, je peux enlever le plastique. Il est temps de prendre la crème. C'est tellement délicieux. Je vais ajouter ça au chocolat. Je vais le remplir jusqu'au bout. Je prends le couvercle. Wow, il a l'air génial. Je le place par-dessus. Je suis satisfaite du résultat. Wow, beau travail. Nous devrions être des chefs. Je veux dire, regardez. Ils ont l'air bien. Et ils ont même un excellent goût. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher? Hum, je vais commencer par ça. Je suis impressionnée. Mais il faut que ce soit bon au goût. Il réchauffe le cœur de cette vieille dame. Je peux faire ça n'importe quand. D'accord, qu'est-ce que nous avons ensuite? Ça semble intéressant. Voyons voir. Wow, c'est délicieux. Je suis tellement nerveuse. La coccinelle gagne. Oh, wow, youpi. Bravo. Mes cheveux sont superbes. Je devrais immortaliser ce moment. Hé, je rattrape juste mon sommeil réparateur. Allons-y. J'ai entendu ça, ma vieille. Allons-y. Coupe, coupe. Ça marche à chaque fois. C'est moi qui commence. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de gadget sophistiqué. Tu es tellement drôle. C'est mon tour. Oh, des cookies. Il devrait être bon. Je sais quoi faire. J'ai besoin de renfort. Hé, entrez ici. Vous savez quoi faire? Ne me décevez pas. Beau travail. Je vais m'occuper du reste. Je vais mettre un bâtonnet de glace dans le biscuit. Ensuite, je vais le tremper dans le glaçage. Je vais commencer avec le bol rose, mais je n'ai pas encore fini. Je vais le tremper dans le chocolat. Mais passons au niveau supérieur. Je vais le décorer. J'ai des yeux en bonbons. Ils peuvent aller juste ici. Je vais ajouter une ligne de chocolat au milieu. Puis, j'ajoute des points et des vermicelles. C'est si mignon. Et l'odeur est fantastique. Wow! Je sais ce que c'est. C'est un gaufrier. Et regardez ça. Je vais les couper en tranches. J'aurai besoin d'un bâtonnet de glace. J'ai un bol de chocolat blanc. Je vais recouvrir avec le dessus de la gaufre. Maintenant, j'ai des bonbons au chocolat. Je vais en placer un juste ici. J'en ajouterai un autre là. Oh, mamie a du talent. Ils ont l'air délicieux. Tu parles. Je pourrai tous les manger. C'est l'heure du spectacle. Je ne suis pas un grand fan d'insectes. Mais je ferai une exception pour ceux-ci. Ils fondent dans la bouche. Tu as entendu ça? Essayons le plat de grand-mère. J'ai un bon pressentiment à propos de ça. C'est du pur plaisir. C'est bon, n'est-ce pas? C'est dur. Vous gagnez toutes les deux. Belle décision. Nourris-moi. Regarde ce que j'ai. Donne-moi, donne-moi. Profite-en. Pas si vite. Je ne peux pas manger ça. Tu as besoin de quelque chose de ça. Mange des légumes. Non, pas question. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Elle nous a eu... Poser les chips. Tu ne peux pas m'obliger. Qu'est-ce que tu vas faire, vieille dame? Les chips ne sont pas nutritives. Elles sont faites de pommes de terre. Tu te moques de moi. Tu es juste jalouse. Ça arrête tous les jours. Ouah, c'était amusant. Youhou, par ici. Oh, bonjour. Alors, maintenant on fait quoi? Nous sommes prêtes à faire ça. Qu'est-ce que nous devons faire de ça? Ouvrez-les. Ah, ça a du sens. Je vais y aller en premier. Hé, n'essaye même pas. Hein? Ah, d'accord. Après toi. C'est si gentil. Oh, mon Dieu. Des fraises juteuses. Oh, tu as de la chance. Ouah, regarde ça. Hum, délicieuse. J'adore les myrtilles. Je dois en essayer une. Ouah, tellement bon. Je veux plus. Ralentis. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Je peux expliquer? Regarde ça. Je vais te montrer quoi faire. Je vais transformer cette fraise. Je vais coller des guimauves et des pretzels dessus. Comme ça. Ensuite, j'ai besoin d'un bol de chocolat. Je trempe la fraise dedans. Ça la rendra extra douce. Ensuite, je prends un cupcake. J'ai rempli un sac avec du glaçage vert. Ça ira sur le dessus du cupcake. Je fais un tourbillon. Ensuite, j'ajoute des feuilles en fondant. Elles sont si jolies. J'ai travaillé dur pour les faire. Et ma fraise peut aller sur le dessus. Hum, c'est parfait. Waouh, c'est génial. Ça m'a donné une idée. Je ferai mieux de commencer. J'aurai besoin d'un couteau. Je vais couper la fraise en deux. Ensuite, j'ai du délicieux chocolat. Je vais le mettre sur la fraise avec une poche à douille. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Maintenant, je vais prendre une myrtille. Et la coller juste ici. Le chocolat agira comme de la colle. Je vais ajouter encore plus de chocolat dessus. Je vais faire une ligne droite au milieu. Je suis contente d'avoir une main stable. Je vais faire des points de chaque côté. Et voilà, waouh, une fraise toxinelle. Waouh, très bien, ma chère. Je vais la mettre avec ses copines. Ça a l'air d'être un manquin délicieux. Je les mangerai volontiers. Tout le monde adore un gâteau. Surtout quand il ressemble à ça. Waouh, par où commencer? Je choisirai celui de grand-mère. Alors, tu aimes ça? Waouh, je n'ai jamais rien mangé de tel. Je vais essayer les insectes à la fraise ensuite. J'espère que tu vas les aimer. Voyons voir. Hum, c'est la réaction que je voulais. Mais qui est la gagnante? La coccinelle prend le devant. Ouh, je le savais. Nanana. Ah, rafraîchissant. Oh, il n'y en a plus. Ne t'inquiète pas, chérie. Nous allons régler ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Waouh, c'est parfait. Waouh, je vais ouvrir le mien. C'est une barre de chocolat. Oh, bien. Hé, regarde ce que j'ai. C'est pour toi? Non, je n'en veux pas. Waouh, public difficile. Je sais quoi faire. J'ai des bonbons délicieux. Je vais prendre une poignée. Je vais les presser très fort. J'espère que ça va fonctionner. Jetons un coup d'œil. Waouh, je vais l'ajouter au soda. Mais je vais avoir besoin de plus. Je les mets dedans. C'est comme un énorme beau bas. Je vais remettre le couvercle. C'est bien mieux. Essaye de battre ça. Hum, j'aime les défis. Et je n'abandonne pas facilement. J'ai un plan. Je vais casser le chocolat dans un verre. Je le mets en entier. Maintenant, j'ai besoin de bonbons. C'est un plaisir pour moi. Waouh, c'est épicé. Ça fera fondre le chocolat. Oups, ça m'a soulagée. Mais je n'ai pas encore fini. Je vais mettre de la guimauve par-dessus à l'aide d'une poche à douille. Hum, faisons crier ça. Enfin, j'ajoute des vermicelles. C'est une boisson sophistiquée. On ne peut pas oublier la paille. Waouh, c'est un chef-d'œuvre. C'est doux, collant et délicieux. Non, ça, c'est la meilleure boisson. Elle contient même des bonbons. Elles ont toutes les deux l'air délicieuses. Je vais commencer par celle-ci. Hum, je n'aime pas ça. Quoi ? Vraiment ? Au moins, j'ai essayé. J'espère que celle de mamie est meilleure. Je veux dire, ça ne serait pas difficile. Waouh ! Tu as rendu une vieille dame très heureuse. Grand-mère remporte cette partie. Je suis tellement heureuse. Tu es prête ? C'est parti ! Oh, des céréales ! Et au chocolat ! Mes préférés ! Regarde-moi ça, il y en a tellement ! C'est génial ! J'ai hâte de les manger. Attends un peu. C'est pas juste. C'est pas grave, je suis quand même contente avec ce que j'ai. Il me faut un bol. Et voilà ! Attends ! Quoi ? C'est tout ? Non, ce n'est pas possible. Regardons ça de plus près. Ah oui, il n'y en a vraiment qu'un seul. C'est décevant ! J'espère en avoir un peu plus quand même. Hein ? Attends, c'est tout ce que tu as ? Hum, je crois que j'ai une idée. Je vais utiliser une toute petite cuillère, un tout petit bol et un petit peu de lait. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai besoin que d'une goutte de lait. Sinon, mes céréales seront noyées. Hé, je déteste ça. C'est prêt ! Miam ! Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Heureusement que je n'ai pas faim. Il faut que je fasse attention à ne pas le faire tomber. Et voilà ! Hum, c'est si savoureux ! Et maintenant, je peux boire le lait. C'est vraiment pathétique. Ça m'est égal. C'était délicieux. Maintenant, regarde ça. Je vais utiliser un bon cas à la poisson. Tu ne vas pas en croire tes yeux. Je vais remplir le bol. Ça risque de prendre un certain temps. Tu as déjà vu autant de céréales ? Tout ça est en train de me donner faim. Il y en a encore. Et voilà ! Ça, c'est un sacré bol. Voilà, j'ai tout mis. Je n'ai pas besoin de ça. Voici mon lait. Que je vais verser dans mes céréales. J'en ai l'eau à la bouche. Ça va être extraordinaire. Ça va faire un peu juste. Tu sais quoi ? Tu as raison. Heureusement, j'ai ce qu'il me faut. Une cruche de lait. Hum, hum, hum. Hum, oh, c'est pas vrai. C'est ridicule. Moi, je le mangerai comme ça. Qu'est-ce que je vais faire ? What ? J'ai trouvé. Je vais avoir besoin d'une vache entière. Oserai-je ? Mais oui, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Nice, non ! Ouf, cela a demandé un peu d'effort. Mais regarde ça. C'était pas de tout repos. Mais cela en valait vraiment la peine. Ça fait vraiment beaucoup de lait. Je n'en crois pas mes yeux. Voilà qui est mieux. Regarde-moi cette merveille. C'est une œuvre d'art. Et rien que pour moi. Oh, j'ai failli oublier. J'ai besoin d'une cuillère. Attention, je risque d'en mettre à côté. Tout ça pour moi. Oh, wow. C'est un régal. Tu vas vraiment tout manger ? Ouais, et je plonge directement dedans. Je ne peux pas regarder ça. Euh, ça va ? Merveilleusement bien. Je vais faire comme si je n'avais rien vu. Euh, tu vois ce que je vois ? Quoi ? J'ai quelque chose sur le visage ? C'est une blague ? Une seule saucisse. Sérieusement ? Hé, Olivia, regarde là-bas. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Et hop, petit échange discret. Je ne vois rien. Ce n'est pas grave. Regarde ce qu'il y a en dessous. Oh, une saucisse. Waouh, voilà qui est mieux. Waouh. Elle est minuscule. Oh, ce n'est pas vrai. Je crois que je viens de tomber amoureux. C'est une pyramide de saucisses. Plus de chance la prochaine fois. Je vais me régaler. À l'attaque. Miam, c'est délicieux. Merci de me le rappeler. Je suis jalouse. Je ne m'en lasserai jamais. J'en veux encore. Regarde, j'ai des doigts en saucisses. Tour de magie. Je passe le meilleur moment de ma vie. Miles, qu'est-ce que tu fais ? C'était juste un essai. Ce n'est pas passé loin. Je ferai mieux la prochaine fois. Comme si tu ne l'avais jamais fait. Oh, j'ai une idée. C'est l'heure de changer de tenue. Je vais faire un truc sympa. J'ai besoin d'une tranche de pain. Et c'est parti. J'enlève la croûte du pain. Je passe le rouleau sur la mie pour l'aplatir. J'y dépose ensuite une tranche de jambon et la saucisse. Et maintenant, je l'enroule comme ça. C'est parfait. Il manque encore quelque chose. Une petite pincée de sel et de poivre devrait suffire. Je les ajoute à un oeuf et une petite goutte de lait. Je mélange le tout. J'ai besoin d'un pinceau à pâtisserie pour cette étape. Je le trempe dans l'oeuf. Ensuite, j'en recouvre mon pain. Cela lui donnera un éclat doré. Et c'est prêt pour la poêle. Et maintenant, j'attends. Ouah ! Regardez-moi ça. Ça sent tellement bon. Un vrai chef-d'oeuvre. J'espère que c'est aussi bon que ça en a l'air. Miles ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Euh, rien. Laisse tomber. Et maintenant, c'est le moment de goûter. Ça a l'air bon. Hum, c'est croquant. Ouah, je m'étonne moi-même. C'est tellement savoureux. Si seulement j'en avais un peu plus. Je n'ai jamais été aussi heureux. Un saucisse ? Burk, pourquoi tu me regardes comme ça ? Tu vas passer à la casserole. Ne t'approche pas. Hum, miam. J'adore la glace. Oh, il y aura un petit air frais. Tiens, un petit encas. Frais et juteux, comme je les aime. Bon, mais juste un peu. Je suis au régime. Qu'est-ce que je raconte ? Une fois que je suis partie, je ne peux plus m'arrêter. Hum. Ah, ma glace. C'est ta faute. Wouah! C'est pas la réaction à laquelle je m'attendais. D'habitude, les gens tombent dans les pommes. Regarde ce que j'ai là. Hein ? Non, j'en veux pas. D'où sort cette carotte ? C'est bon pour la santé, ma puce. J'ai ouvert des légumes. Tiens, prends un oeil. Non, vos trucs sont tous les deux dégoûtants. Puisque c'est comme ça, je ne vois qu'une solution. Qu'est-ce que... Comment est-ce qu'elle a fait ça ? C'est une sorcière. C'est l'heure du concours de cuisine. Désormais, c'est moi qui vous contrôle. Je ferai ce que vous voudrez, madame. Je suis là pour vous servir. Hé, pas d'yplose. J'ai jamais le droit de m'amuser. Premier et dernier avertissement. Voici votre premier défi. Je veux que vous prépariez un bon dessert. Ah, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vila Vampire. J'ai besoin d'un verre. Et de mes ingrédients. Heureusement, j'ai tout sur moi. Je vais commencer par ces biscuits. Je les gardais pour Betty. Je vais les disposer dans une assiette. Et maintenant, je vais en faire de la poudre. C'est le quart d'heure d'Estroi. Hi-ya ! Prenez ça. C'est du roc qu'on entend. Hein ? Je suis sûre d'avoir entendu. Enfin, je croyais. Pfff, c'est impossible. J'ai dû rêver. À l'attaque ! Ça fait un bien fou. J'ai besoin d'une cuillère. Je vais mettre les miettes de biscuits dans ce verre. Ensuite, j'ajoute une couche de fraises. Puis, je couvre le tout de crème. Je remets une couche de fraises. Puis, une de crème. Waouh, c'est appétissant. Je le mangerai bien. Et des fraises. Et de la crème. C'est du grand n'importe quoi. Ça a l'air délicieux. Oh, merci, ma chérie. Naner ! Ça te plaît, ça ? Tu es facilement impressionnable. Je peux faire mieux que ça. J'ai des petits pains à la cannelle. Je les déroule et les place dans une plaque de cuisson. Je vais les étaler comme ça. Je recouvre toute la plaque. Ensuite, je prends du sirop de fraises. J'en verse sur les pains. Hum, ce sirop me fait penser à quelque chose. Et ça me donne faim. Je veille à ce que les petits pains soient bien imbibés. Pastoche, non ? C'est un vrai délice. Waouh, c'est parfait. C'est collant, gluant et sucré. Et voilà le travail. Excuse-moi, tu disais ? Ça alors ! C'est une blague ? Ohé, debout ! J'ai eu une telle frayeur. Regarde ça loin de moi. Le choix ne devrait pas être trop difficile. Voyons ce que vous avez préparé. Euh, tu as essayé et c'est déjà bien. Mamie, tu sais que je suis fan de ta cuisine. J'ai pris ma décision. Mamie l'emporte. Moi ? Oh, merci Betty. Rien de tel qu'une tasse de thé bien chaud. Oh, il y a ces brûlants. Je vais utiliser une paille plutôt. Attendez, c'est l'heure du prochain défi. Je veux que vous fassiez des mouilles. C'est l'un de mes plats préférés. Ouais, ça je sais faire. Une petite seconde. Ce thé a un drôle de goût. Donnez-moi ça. C'est exactement ce qu'il me faut. Je vais également prendre des bonbons. Je pense que ça peut le faire. C'est parti. D'abord, je fais fondre les bonbons. C'est rapide. J'ai placé des pailles dans un verre. Je vais verser les bonbons liquéfiés par-dessus pour les remplir. Ensuite, j'attends que ça refroidisse. Ça doit être bon. Je place les pailles dans une assiette et j'en extrais les bonbons. C'est amusant et très satisfaisant. Même les vampires ont besoin de se détendre. Et voilà des verres en bonbons. Ces biscuits sont parfaits. C'est comme ça que ma mère les préparait. Sauf que les siens frétillés un peu plus. Mais je suis quand même contente de moi. J'en ai l'eau à la bouche rien qu'à les regarder. Oh, et si j'en goûtais un? Beurk! Écœurant! Attendez, j'ai une idée. J'ai toujours un sachet de nouilles sur moi en cas d'urgence. On ne sait jamais quand on pourrait en avoir besoin. Je vais les mettre dans un bol. Il manque quelque chose. Ah, te voilà! Tu m'as manqué. Il me faut un œuf. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu veux que je t'encourage? Je peux le faire. Allez, ne lâche rien. Les humains sont étranges. Cote, cote, cote! Tu as réussi. À plus tard. Excellent. Maintenant, je vais casser l'œuf dans le bol. Ensuite, il me faut de l'eau bouillante. Il faut que ça cuise. Heureusement, j'ai ma bouilloire. J'immerge les aliments. Personne n'aime les œufs ou les pâtes crues. Oh, il en reste un peu. Juste assez pour me faire un thé. Je vais le boire en attendant. Ah, ça fait du bien. Voilà, je crois que c'est prêt. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas ce que je préfère. À toi de jouer. Quel plat est-ce que tu préfères? Vous avez déjà fini? Je m'attendais à mieux de ta part, mamie. C'est de la terre, ça? Wow, très original. Le choix est vite fait. Le vampire gagne. J'en ai jamais douté. Je crois que je vais être malade. Quel shampoing est-ce que vous utilisez? Ne me touchez pas. Vos cheveux sont si soyeux. J'ai jamais fait un aussi beau dessin. Pour le prochain défi, vous allez préparer un gigantesque et magnifique burger. Pas de problème. Je gère. Il faut juste que je consulte mon livre de cuisine. Je suis sûre qu'il y a une recette là-dedans. Non, toujours rien. J'ai sommeil. Comment elle peut s'endormir comme ça? Elle n'a même pas de cercueil. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas évident. Oh, mécro. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? Non, je dépose le fromage sur une planche à découper. Je découpe ensuite de petits triangles. Il ne faut pas que je tremble. Ils doivent faire la même taille. Ils sont parfaits. Accroquer, je dirais même. Maintenant, je vais monter mon burger. Wow, c'est fantastique. C'est le genre de burger que j'aime. Il manque juste une chose. Et voilà le travail. Attendez, j'ai failli oublier. Où est-ce que tu étais passée? Je suis désolée. Ça ne me plaît pas de faire ça, mais... Ouh, ça marche à tous les coups. Je vais mettre les yeux sur des piques en bois et les planter dans le pain. Et voilà un monstre burger. Comme il est mignon. Ce serait presque dommage de le manger. Hé, petite fille, j'ai terminé. Wow, il est vraiment génial. Je l'adore. Hein? Où suis-je? Oh, le burger. Je vais avoir besoin d'un coup de main. Des sushis? Pas du tout. Oh, allez. Ah, voilà ce que je cherchais. Que je suis maligne. Une livraison express. Pas un mot. Personne n'en saura jamais rien. Tu sais que j'ai tout vu, pas vrai? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Je suis très déçue, mamie. Le vampire qui fait peur à gagner. C'est ce que je pensais. Allez, goûtez-en un. J'en veux pas. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Vous voulez une araignée géante? Oh, vous êtes adorables. Hé, le défi n'est pas terminé. Concentrez-vous. Vous allez préparer un sandwich. C'est parti. Et mon araignée alors? Oh, j'ai un plan. Psst, psst, psst. Je compte sur toi. Ne me déçois pas où je te mange. Je ne plaisante pas. Oh, le revoilà déjà. Bien joué. Merci beaucoup. J'ai bien fait de tes paniers. Pour l'instant, je peux encore changer d'avis. Hé, c'est de la triche. Et alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Peu importe. J'ai un sandwich à préparer. Je vais commencer par une tranche de fromage, puis une autre de jambon bien frais. Enfin, quelque chose de normal. Ça, c'est ce que vous croyez. Je vais le pimenter. un peu. Non. Pas de piment. Ça va être chaud, chaud, chaud. Non, non, non. Rien ne peut m'arrêter. Place à la découpe. Je vais lui donner une forme de cercueil. Et maintenant, place à la touche finale. Ta-da. Pas mal, hein? Éloignez ces trucs de moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je vais vous montrer comment faire un sandwich. Ce n'est pas compliqué. D'abord, j'étale une généreuse quantité de beurre. Il n'y en a jamais trop. Puis, j'ajoute du fromage. Et voilà. Simple et délicieux. Un instant. Je suis d'humeur aventureuse. Je vais rajouter du fromage. Je fais des folies. Et voilà un sandwich digne de ce nom. Non, je ne devrais pas. Ou peut-être que si. Encore, encore. Je n'en reviens pas de faire ça. Attendez que je raconte ça aux filles du club de tricot. C'est une tour sandwich au fromage. Je vais le mettre au four. Yam, il est tout fondant. Je suis sûre que Betty va adorer. C'est un chef-d'oeuvre. Je n'ai plus qu'à le découper en deux. C'est le moment de vérité. Oh, wow. Voilà un sandwich réussi. C'est ça, votre grande surprise. Ne soyez pas vilaines. C'est bien mieux que les vôtres. On va vite le savoir. Tout ce fromage. Ouais, non, je ne vais pas manger ça. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qu'on a là? J'aurais mieux fait de me taire. Est-ce que c'est de la sauce pimentée? Beurk, il me faudrait un extincteur pour manger ce truc. Euh, bon, la gagnante est... Personne. Quoi? Tant pis, on se serre la pince. Ami. Ah, quelle belle journée. C'était mon ventre qui gargouillait. Oh, j'ai besoin de manger. Mamie! Hein? Un coup bien juteux. Hein? On dirait Eva. Il faut que j'y aille. Hé, je suis là. J'aime la sensation de l'eau sur ma queue. À manger! Mamie arrive, Eva. Hé, c'est quoi tout ce bruit? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous le dire. J'ai tellement faim. Hein? Oh, c'est mauvais signe. Je sais. C'est l'heure d'un défi culinaire. Tu vas perdre femme poisson. Je déteste quand mon crâne est sale. Ah, c'était bien. Mais j'ai tout terminé. Mamie? Oui, ma chérie. Peux-tu me préparer une bonne boisson? Oui, c'est ma chance de briller. J'ai une recette ici. Il ne faut pas oublier les vieilles lunettes. Je vois. Oups! C'est mieux. Ah, ça ne va pas le faire. Hé, tu permets? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est intéressant. Exactement ce que je cherche. Tout d'abord, j'ai besoin d'un mug. Puis, d'un délicieux lait chaud et crémeux, je vais verser le lait dans le mug. Je le remplirai jusqu'au bout. Maintenant, j'ajoute une cuillerée de cacao et je mélange le tout. Ça a l'air bon. Je le garnirai de crème. Je veux dire, il le faut. Je veux un beau et grand sommet. Ensuite, j'ajouterai des vermicelles. Ils ont l'air si mignons. Enfin, je placerai une queue de sirène dans la crème. Wow, regardez-moi ça. Impressionnant, non? Alors, c'est comme ça, hein? Tu te frottes à la mauvaise suceuse de sang. C'est le chaudron idéal et j'ai tous mes ingrédients spéciaux. Mettons-nous au travail. Je vais verser ma potion super secrète. J'ajoute ensuite quelques poudres. Je peux tout mettre. Tu sais ce que tu fais, n'est-ce pas? Je n'en suis pas à mon premier rodéo. Il faut que ça aille dedans. Ça lui donnera un petit coup de fouet. Non, pose le flacon. Où est passé ton sens de l'aventure? Je sais ce que je fais. Je ne peux pas regarder. Hein? Tu vois, je te l'avais bien dit. Ajoutons-en plus. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Ah! Et tu étais si inquiète. Ouah! Est-ce que ça va? Je... Je ne veux pas en parler. C'est sans danger. J'ai essayé de te prévenir. Ça suffit. Le temps est écoulé. Mais... Mais ce n'est pas prêt. J'ai encore beaucoup à faire. Euh... Ce sera quand même bon. Euh... Je pense que je vais passer mon tour. J'ai un coup d'œil à ceci. Et il n'y a pas eu d'explosion. Ouah! À moi, à moi! Tu es la gagnante! Vraiment? Wouhou! Allez, mamie! Allez, mamie! Oui, oui, peu importe. Le tricot est une affaire sérieuse. Attendez, où est-elle allée? Je suis en mode fruits de mer. Je vois de la nourriture. Je la mange. Hé! Vous n'oubliez pas quelque chose? Il faut que vous me fassiez des pâtes. Oh! Si près du but. Ce n'est pas fini. Réfléchis. Attendez, mon tricot. Ça y est, je sais ce qu'il faut faire. J'ai besoin de pâtes. J'en ai ici. Ouah! C'est une blague? Que dois-je utiliser? Yonk! Tu as un problème? Tu dois apprendre à gérer ta colère. Ouais, c'est ce que je me disais. Je pense que je vais utiliser celui-ci. Oui, c'est parfait. Je répartis les pâtes dans trois bols. Comme ceci. Maintenant, il me faut de l'eau bouillante. Je vais en verser sur les pâtes. Ça permettra de les faire cuire. Personne n'aime les pâtes croquantes. Il est temps de passer à la partie la plus amusante. C'est un petit secret de sirène. C'est joli et c'est délicieux. Je vais le saupoudrer dans le bol. Chaque bol reçoit une couleur de paillettes différente. Regardez-les briller. Il faut que je mélange tout ça. Je veux en recouvrir les pâtes. Je le ferai doucement. Je ne veux pas casser les pâtes. Ça a l'air bien. Comme le faisait maman. Ça devrait suffire. Et maintenant, j'attends. Si seulement les sirènes portaient des montres. Oh, regardez! C'est prêt! Il est temps de les mettre à l'assiette. Je commencerai par les pâtes rouges et violettes. Je vais les jeter dans l'assiette. Wow! C'est incroyable! Je ne peux pas oublier l'autre bol. C'est tellement coloré. On dirait des coquillages. Ça me rappelle ma maison. sauf qu'il n'y a pas de requins. Je les répartirai. Wow! Voilà! Je suis contente du résultat. Je pense que quelqu'un est jaloux. Tu te moques de moi? Comment vais-je m'en sortir? Hum, attendez! Je sais! J'ai ma plaque chauffante et une grande casserole d'eau. On y met les spaghettis. Mettons un peu de couleur. Rien de tel que des copeaux de charbon de bois. Ça transformera ces pâtes ennuyeuses. Wow! C'est génial! Exactement comme je les aime! Je pourrais les manger tout de suite. Hum! Ça a l'air dégoûtant. Je n'ai pas terminé. Il lui faut quelque chose de mou comme des globes oculaires. Je gâte vraiment Eva. N'est-ce pas merveilleux? Qu'est-ce qui prend tant de temps? Arrêtez la cuisine! Montrez-moi vos assiettes. Je pense que tu vas être surprise. Regarde! Tu vois ça? C'est fait avec amour. Oh! C'est très gentil! Ce plat a été fait avec des spaghettis. Ne regarde pas Teddy, mais j'aime bien. Hum! C'est difficile. Je pense que c'est un match nul. Wouhou! Ça me semble juste. Prête pour le prochain défi? Je veux que vous fassiez ça. Un quoi? Rapproche-toi un peu, chérie. Qu'est-ce que c'est? Je ne le vois pas. Oh! Ne t'inquiète pas. C'est un neuf. Ce sera assez facile. Oh! Je peux le faire. J'en ai ici. C'est plutôt pratique, non? Tu trimbales ce genre de choses avec toi. On ne sait jamais quand on en aura besoin. Hum! Il manque quelque chose. Attendez! Cela aurait pu être un désastre. Le quoi? Éloigne-le de ça! Éloigne-moi! Hum! Ça sent bon. Vas-y, sens! Ah! Elle rate quelque chose. Monstre! Je vais te transformer en nourriture pour poisson. Ou je ferai un meilleur œuf. Attendez un peu. C'est une cuisinière professionnelle. J'ajoute les œufs dans la poêle. Ensuite, je monte le feu. Je vais attendre que les œufs prennent. Qui es-tu? Je vais rattraper mon retard de lecture. Prr... 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 Oh! Ça va! Youhou! Hé ho! Oh! Reste en arrière. Elle peut être assez effrayante. Qu'en est-il de ces œufs? Hum hum! Ha ha! C'est l'heure du sabotage. Viens ici. J'espère que tu aimes les œufs crus. Je suis un génie maléfique. Je gagnerai certainement celui-ci. Et j'ai une excellente recette en réserve. Je dois d'abord casser les coquilles. Je les écraserai comme mes ennemis. C'est à peu près ça. Maintenant, je place les œufs dans un sac en plastique. Je vais ajouter du colorant alimentaire noir. Il en faut suffisamment pour couvrir les œufs. Je ferme ensuite le sac. Je ne veux pas en mettre partout. Je pose le sac à plat et je déplace les œufs. C'est comme un massage. Je pense que ça suffira. Je vais ouvrir le sac avec précaution. Je retire les œufs. Ensuite, j'enlèverai la coquille. Une secousse rapide devrait suffire. Waouh! Regardez-moi ça! Un œuf marbré! Avez-vous déjà vu quelque chose de semblable? Tiens, c'est pour toi, Eva. Oh! J'ai failli oublier! Le défi est terminé! Qu'avez-vous pour moi? J'ai fait... Euh... Je ne comprends pas. Attendez! Ne me regarde pas! Oh! Je suis tellement confuse. Une seconde! Oh! J'ai oublié de la brancher! Ma mémoire n'est plus aussi bonne qu'avant. J'ai tout gâché. Désolée, ma chérie. Plus de chance la prochaine fois. Regarde ces œufs! Ils vont t'épater! Euf excellent! Tu gagnes! Tu as entendu ça? Je suis la meilleure! Tu appelles ça du tricot? Mon chat pourrait faire un meilleur pull que toi. Comment oses-tu? Les mamies, posez vos aiguilles à tricoter. C'est l'heure du premier défi, le petit déjeuner. Tu as entendu ça? Regardez! Tu t'y habitueras, ma chérie. N'abandonne pas! D'où vient cet œuf? Laisse-moi voir ça. Que dois-je en faire? Il y a tellement de choix! Je sais! Je vais le casser dans ce verre. Je ne veux pas de coquilles. Maintenant, j'ai besoin d'une seringue. Je vais aspirer le blanc d'œuf. C'est un moyen très facile de séparer l'œuf. Ça devrait suffire. Plutôt malin, non? Il ne faut pas oublier que c'est un œuf et non du jus d'orange. Maintenant, place à la chaleur. J'ai toujours un volcan à porter de main. C'est balèze. Je veux dire, c'est chaud comme la braise. Il te faudra ceci. Oh, merci. Je vais verser le jaune d'œuf. Je vais couvrir la casserole. Ensuite, j'attends qu'il cuise. Ce ne sera pas long. J'ai ce petit gadget très pratique. Je vais l'utiliser pour faire de petits cercles dans le jaune d'œuf. Comme ceci. C'est la partie la plus importante. Je ferai ça tout autour de l'œuf. C'est amusant. Mais tu es folle. J'utilise une fourchette pour enlever les cercles. Je ne vais pas les jeter. Cuisiner est un travail qui donne faim. Je mérite une petite récompense. Maintenant, je peux ajouter le blanc d'œuf. Je vais remplir tous les cercles. Une fois que c'est fait, je peux le retirer de la poêle. Ma main ne doit pas trembler. Il ne faut pas qu'il tombe. Je ferai mieux d'éteindre mon volcan. Il manque une chose. Nous avons besoin d'un peu plus de chaleur. Ce piment fera l'affaire. Du piment? Ouh là là! Et c'est tout. Un délicieux petit déjeuner. Ça a l'air bon, hein? Pas mal, pas mal du tout. À mon tour maintenant. Je sais ce qu'il faut faire. Cet œuf doit se mettre au frais. Il faut le congeler. Montre à cet œuf qui est le patron. Maintenant, je vais enlever la coquille. Il suffit de secouer rapidement. Tu as déjà vu quelque chose comme ça? Ensuite, je le coupe en tranches. Ça mérite la note d'un œuf sur dix. La cuisine est la comédie. Y a-t-il quelque chose que je ne sache pas faire? Ça suffit. Je vais placer les tranches dans une poêle. Ensuite, je les laisserai cuire. Personne ne veut de cuire. C'est magnifique et ça sent bon. Hum! Des mini-œufs au plat. Ils sont adorables. Je sais, mais pas aussi adorables que Lily. OK, le temps est écoulé. Voilà, ma chère. Prends-en un. Hum, très créatif. Je savais que tu dirais ça. Oh, des mini-œufs. Et il y en a beaucoup. Par contre, ces glaçons me laissent sceptique. C'est difficile. Je pense que vous devriez toutes les deux gagner. Oh, merci, Lily. C'est les bons, ça. Ouh! Rends-moi ma tour. Jamais. Tu n'es qu'une tricheuse. Aham! Le prochain défi est le plat principal. Je peux le faire. Tiens, tu as gagné. Oh, que non! C'est pourquoi je ne joue pas aux échecs avec vous. Comment elle fait? Nous sommes prêtes. J'ai besoin de quelques ingrédients. Ça va être facile. Ah oui! Pfff! Il faut toujours que tu me copies. Mais regarde ça, un hamburger grillé à la flamme. Il est cuit à la perfection. Qui veut un barbecue? Hum! Sans cette délicieuse odeur. C'est bon, tu peux applaudir maintenant. Ça n'arrivera jamais. Je peux te battre. On m'appelle la reine des glaces. Je n'ai besoin que d'une bruine. Je ne veux pas en faire une glace au hamburger. Et maintenant, les garnitures. Ouh, un burger gourmet. Lily mérite le meilleur. Ses tomates sont belles et juteuses. Il ne faut pas oublier le fromage. Mais, un morceau de laitue en plus ne lui fera pas de mal. Elle ne mange pas assez de salade. Encore une couche de glace et c'est fini. Oh, j'ai une idée géniale. Ce glaçon fera une belle décoration. J'en ai l'eau à la bouche. Ça me donne soif. Ouh, ça a du punch. Ça va lui donner de la saveur. Un bon morceau de laitue croquante. Je le mettrai sur le petit pain. Ensuite, j'enplie le reste des ingrédients. Je mettrai tous les plats préférés de Lily dessus. Hum, délicieux. C'est un double burger. Ça te permettra de tenir le coup. Je paierai pour ça. On a fini, Lily. Déjà? Waouh! Laissez-moi jeter un coup d'œil. J'ai un bon pressentiment. Lily a toujours préféré ma cuisine. Oh, un hamburger froid. Excellent. J'adore la présentation. Ok, qu'est-ce qu'on a par ici? C'est impressionnant. C'est énorme. Mais ça a l'air épicé. Vous vous êtes bien débrouillées toutes les deux. Je suis fière de vous. Elle est vraiment adorable. N'est-ce pas? Vous vous moquez de moi? On ne dort pas sous ma surveillance. C'est l'heure du dîner? Pas tout à fait. Pour terminer le défi, vous devez réaliser un dessert. Oh, d'accord. C'est du lait? Une tablette de chocolat? Qu'est-ce qu'on est censé en faire? Il faut que je trouve quelque chose. Mais quoi? Oh, je peux faire pondre le chocolat. Je le rendrai bien gluant. Je ne veux pas de grumeaux. pour vos tablettes de chocolat. Elle est pourtant délicieuse. Je crois que c'est ça. Je ferai mieux de vérifier. Je coupe le coin de l'emballage. Ensuite, je presse un peu. Test de goût. C'est du chocolat pur. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu faire apparaître de la glace? Pas de problème. La voilà. Dis-moi quand tu en as assez. Continue. C'est parfait. Passons maintenant à la partie amusante. Je vais presser le chocolat sur la glace, mais je ne vais pas faire n'importe quoi. Je veux créer une oeuvre d'art. C'est exactement ce que je recherche. Ça peut aller à la poubelle. C'est si délicat. Je ne veux pas le casser. C'est une petite flamme. Waouh! Ça me donne une idée. Je vais avoir besoin de glace. Où ai-je mis ce sac? Ah, le voilà. La première règle du club des mamilles. Toujours être prête. Je vais mettre la glace dans le sac. Quelques poignées supplémentaires devraient suffire. J'ai également un plus petit sac ici. Je peux y mettre le lait. Il ne faut pas en renverser. On a besoin d'un autre ingrédient. Je veux le rendre sucré. Je vais donc ajouter du sucre. Ça a l'air bof, bof. Ajoutons une touche de couleur. Le bleu est mon préféré. Je n'ai besoin que de quelques gouttes de colorant alimentaire. Maintenant, je peux fermer le sac. Comment ça se passe là-bas? Tu travailles dur. Le travail d'une mamie ne se termine jamais. On met le petit sac dans le grand. Ensuite, je lui ferai un massage. Je suis tellement jalouse. J'aurais bien besoin d'une journée de choufoutage. J'ai fait de la glace. Waouh! Regarde cette couleur. Maintenant, je vais faire une petite coupe dans le sac. Je vais le couper au niveau du coin. Juste une petite entaille. Je le verse dans un cornet de glace. Je le remplirai jusqu'au bout. C'est presque prêt. Il a l'air si savoureux. J'espère qu'il en reste pour moi. Jetez un coup d'œil. Oh, waouh! J'ai ce qu'il faut pour ça. Un flocon de neige en chocolat. Je le mets ici. Il est si joli! Oui, je sais. Vous avez fini? Bien sûr. Et c'est un travail d'équipe. Nous sommes assez fiers de celui-ci. Et c'est pour toi. Tu es notre petite princesse. Oh, mais mamie! Encore un match nul. Dope-la, ma pote. Aïe! Tes mains sont chaudes. C'est acquis maintenant. C'est le moment. Chute! C'est là-dedans? Ouh! Oh! Oh, ouais! Viens voir papa. Je fais trop de bruit. Pose-moi ce poison tout de suite. Et mets-toi plutôt ça dans le gosier tout de suite. Tu devrais savoir que c'est mauvais pour toi, Léo. Oh, ce truc est trop vert. Bon, plutôt que de le jeter... Ce n'est pas juste mamie. Hum, je comprends pourquoi tu aimes ça. Pas cool, mamie? Je te lance un défi. Quoi? Oh! C'est exact. Oh! C'est l'heure de notre défi. J'ai hâte de voir ça. Pierre, feuille, ciseaux. Tu vois, Pierre. Oh, ciseaux. Je gagne. Peu importe. J'ai eu des bananes. Wow! Oh, pas mal. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, je sais. Attends. Plaque chauffante en approche. Une fois l'eau portée à ébullition, place un bol sur le dessus et remplis-le de chocolat blanc. Il va fondre au bout de quelques minutes. Remue pour que le mélange soit bien onctueux. Allez, fond. Oh! Regarde-moi ça. Tourne et tourne et tourne. Tout devient flou. Oh là là. Oh! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Où suis-je? Est-ce que je participe toujours au concours de cuisine? Qu'est-ce qu'il y a dans ce truc? Plus de bananes. Oui! On y arrive enfin. Ouf! On passe à l'étape suivante. Prête à faire trempette. Accroche-toi bien, madame la banane. Je suis d'humeur à en mettre une bonne couche aujourd'hui. Ces petits visages leur donnent l'air de fantôme. Tu peux donner l'expression que tu veux. Plus il y a de chocolat, mieux c'est. Ce n'est pas génial. Oh, c'est trop mignon. Oh! Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Oh! Mamie, je ne voulais pas lui faire peur. Hé, mon dentier! C'est ça, rigole, Léo. Effrayant! Qu'on en finisse. Est-ce qu'elles sont mûres? Pas du tout. Burk, mamie! Attends, j'ai une super idée. On va mettre ces beautés au four. Rien de plus facile, tu ne trouves pas? Voilà. C'est prêt! Et ça sent divinement bon. Wow! Ah ah! C'est ta couleur préférée, Léo. Mais l'intérieur est toujours jaune. Et oh, trop fondant. Miam! Et maintenant, le meilleur. C'est l'heure de manger. Et heureusement pour moi, pas besoin de dents pour manger ce dessert. Regarde comme ça s'écrase sans problème. Et pour le rendre encore plus spécial, de la crème fouettée, bien sûr. Ta-da! Et il ne faut pas oublier le détail final, les vermicelles. Tu as fini? Ces trucs t'avaient manqué. Hum! Ils sont tout à toi. Les lunettes d'abord. Je peux voir. Tiens, prends ça. Hum! D'entier, remis. On les change? On peut faire plein de choses avec des bananes. T'as vu? Celle-là est trop mignonne. Hum! Délicieux. Bien joué. Je sens que ça va être intéressant. Regarde-moi cette bouchée. Alors? Hum! Original. Ouais, ça n'est pas mauvais. En tout cas, c'est comestible. Oui! C'est ça qu'on veut. Allez, c'est parti. C'est pour moi des poivrons rouges. J'ai vu quelque chose de totalement différent. Je suis assez confiante. T'as vu ça? Oh! Je déteste ça. Fais-toi plaisir. Je serais mieux de m'y mettre. C'est beaucoup mieux. Il y a juste assez de place pour une cuillerée de fromage frais. Utilise une cuillère pour l'étaler à l'intérieur. Ensuite, saupoudre de poivre noir et maintenant le fromage et le jambon. Et encore plus de fromage et de jambon. Ensuite, referme le poivron. Tu peux le couper en deux. C'est beaucoup plus simple à manger. Ça n'a pas l'air divin. Qu'est-ce qui ne va pas? Léo? Hein? Laura, je tourne. D'accord, d'accord. Je pense que je peux faire quelque chose. Pour commencer, on va enlever la croûte. Ensuite, je passe aux saucisses. Je vais les couper en tranches dans la longueur. Et maintenant, ça va chouper. Fais-les cuire dans une poêle avec beaucoup de ketchup. Beaucoup, beaucoup. Il faut qu'elles soient bien enrobées. Regarde, elles sont bien pleines de sauce. Une fois qu'elles sont fuites, prends les saucisses et dépose-les sur le pain. Tu peux tout mettre si tu veux. Appuie bien pour refermer. Hum, et ça, il pleut du noir. Ha! Ça ressemble un peu à de la terre. T'as vu? Oh, c'est similien un cercueil. Plus de ketchup, s'il vous plaît. L'heure du festin a sonné. Ha! 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 Non! Toi et ta noirceur. Ouais, tu veux goûter au mien? Ton truc ne m'inspire pas trop, là. Mais je vois beaucoup de fromage. Bon appétit. Hum! 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 Croustillant et crémeux à la fois. Hum! Bon appétit! Hum! Voilà qui est intéressant. Ce n'est pas si mal. Voyons voir. C'est un bon set. Huit pour toi. Oh! Ce n'est pas vrai. Tu as gagné. Tu n'as qu'à commencer. Trop tard. Oh! Je t'ai eu. Ouh! Des yeux. Dommage que ce ne soit pas des vrais. Beurk! Que dégoûtant. Ça n'a pas l'air mauvais. Ouh! Oupsi! Wouah! J'aime ce que je vois. Hum! Je sais! Tu vois ce grand bol de glaçons? Ça va bientôt paraître encore plus menaçant. Wouah! Haha! Détends-toi. Ce n'est que du jus. Hé 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 hé. Dieu merci. Je vais tout mettre. La glace va permettre de le garder bien frais. Ça sent la cerise. Et maintenant, les yeux. Bonne baignade. Regarde-moi ça. Tu as vu? Je ne peux pas le quitter des yeux. Tu pourrais me donner un coup de main? Plus il y a deux parties du corps, mieux c'est. Les bonbons en forme de verre sont toujours une bonne idée. On est en train d'arriver à quelque chose, là. Oh ouais! Alors, qui a soif? Ce truc sanglant devrait étancher ta soif. Wow! Tu en veux? Oh, certainement pas. À ton tour. Bon, très bien. Voyons voir. Des pommes! Elles ont l'air bien fraîches. Mais attends. Mon rappel pour le sport. Parfait. Là, tout de suite. Go! C'est bon, je suis prête. Wow! Je sens que j'ai du jus. Ah! Ouh! Ouh! On y est presque. Ah! Oh, c'est bon. À la suivante. Ah! Yeah! Ouh! Fini! Bon sang, mamie! Et maintenant, c'est le plus drôle. Tu aimes les pommes? C'est ce qu'on va voir. À la tienne. Ça alors! Ok. C'est parti. Pas mal! Ouais, pas mal du tout. Ouais! On gagne tous les deux. Vas-y, mamie! Tu aimerais pouvoir affronter sa grand-mère dans un concours de cuisine? N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour voir plus de contenu amusant. Oh! T'abonner pour ça! J' produis-tu? C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada